Bonjour à tous et bienvenue dans la Batcave pour une vidéo test de la boîte Neutral Heroes 3 du jeu Trône de Fer qui est bien sûr en français et donc aujourd'hui je voulais changer un petit peu de l'unboxing et parce que je n'avais pas envie de faire de l'unboxing vous savez que je ne suis pas très fan de ça par contre j'avais envie de partager avec vous mon ressenti sur cette boîte et spécifiquement cette boîte parce que l'idée ce n'est pas de le répéter sur toutes les boîtes mais cette boîte de Euronauter 3 elle est quand même très particulière et elle apporte énormément de choses au jeu et donc je voulais le partager avec vous sur une courte vidéo voilà pour vous donner un petit peu mon ressenti sur tout ça alors on va voir plusieurs choses pendant ce test la première chose c'est qu'on va regarder les figurines parce que mine de rien c'est important voilà un petit peu comme dans un unboxing sauf que là j'ai eu le temps d'en peindre une et donc vous verrez la sculpture des autres voilà et ensuite eh bien on parlera des cartes et de tout ce que cette boîte peut apporter au jeu voilà donc évidemment la boîte est vide elle a déjà été ouverte mais eh bien comme je l'ai dit on va en venir aux figurines et je vais essayer de vous montrer ces figurines alors pourquoi je veux vous les montrer parce que je trouve qu'on arrive à un certain palier sur les figurines c'est à dire qu'en termes de sculptures ils vont pas dans le toujours plus on avait l'impression avec les martels que les sculptures étaient devenues vraiment 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 excellente et vraiment très précise mais il y avait beaucoup trop de choses sur chaque figurine et du coup quand on devait se peindre un plateau de douze bonhommes ou les attachements à une cu etc et bien ça devenait complexe et ça devenait très long ce qui est très très cool je trouve c'est qu'avec cette boîte de héros neutre 3 ils sont restés dans l'état d'esprit des héros neutre en fait en fonction de leurs origines il y a plusieurs styles de peinture évidemment mais ils sont pas allés dans la surenchère de détails dire que les personnages qui n'avaient pas besoin de beaucoup de détails et bien ils se sont pas embêtés et donc ils les ont laissé sans avoir besoin de mettre trop de détails donc là je vais vous présenter les figurines une à une alors excusez moi pour l'éclairage c'est pas tout à fait parfait mais là par exemple voyez que shae en termes de sculpture et bien c'est très rapide et très simple à peindre elle a un drap et elle a très très peu de particularités en termes de peinture voyez elle a un bracelet et donc c'est seulement quelques éléments qui sont particuliers et du coup ils sont pas amusés à lui attacher une bourse une dague un truc qui serait complètement inutile et de propos là ils sont restés en fait dans quelque chose il est très cohérent donc voilà un petit peu du coup que les gannes que je voulais aussi vous présenter donc s'endort parce que j'ai énormément pris du plaisir à le peindre il est vraiment cool à peindre et vous n'avez pas trop de choses à faire voilà et le résultat est somme toute très acceptable alors je rappelle je travaille en slap shop sur les figurines et après notamment à base de contraste mais au final le rendu est très rapide et le résultat est vraiment très cool quoi donc là encore sur les figurines je trouve qu'ils ont été plutôt très bon voilà et donc je vais vous présenter l'ensemble des figurines très rapidement donc le veuf the widower en anglais donc là encore vous voyez que les sculptures elles sont plutôt elles sont plutôt chouettes hop jokeen voilà donc un stormcrow bien sûr et donc il a les particularités de ce qu'avaient les autres stormcrow ils sont pas amusés alors que les sculptures datent d'avant sont pas amusés à faire de la surenchère dessus et ils ont plutôt travaillé dans la précision aria aria je l'ai un peu trop un peu trop sombre je vais la retravailler vous inquiétez pas mais voilà il ya un peu de travail à refaire sur aria mais en termes de sculpture est plutôt très bien et enfin un mordeur et rorge ont ici et là encore qu'ils sont plutôt des bonnes sculptures en fait voyez on peut rapidement en fait se projeter et dire qu'on va les peindre vite voilà si on les prend un à un mordeur par exemple il a ses chaînes et à ses bouts de tissu en fait ça peut aller très très vite donc voilà je trouvais que c'était assez important d'en parler parce que je trouve qu'ils arrivent un compromis qualité de figurines et quantité de matériel qui est somme toute très 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 acceptable et on va maintenant va regarder alors assez rapidement les cartes l'idée n'étant pas de faire on va dire un comment on pourrait appeler ça une revue complète de tout ce qu'il y a en termes de statistiques de caractéristiques juste en fait vous présenter pourquoi je trouve ces cartes intéressantes alors on va d'abord commencer par jokin puisque c'est un général qu'il y a à l'intérieur de la boîte d'euro 3 donc ça nous donne un nouveau général et en l'occurrence un général corbeau tornade et donc on a un général qui vient potentiellement avec le veuf et alors juste la seule chose à dire si on peut regarder juste ces cartes là et bien c'est que tout simplement quand vous voyez le veuf et bien il donne fracasser alors ce qui est très important avec lui c'est qu'il coûte 0 donc quand vous avez jokin le capitaine des corbeaux tornades vous avez une unité à côté de vous qui va devenir tanky avec la... pas tanky pardon qui va mettre des touches engagées ça on sait que dans trône de fer quand l'adversaire voit ça il ne reste pas souvent engagé mais bon la caractéristique existe et elle coûte 0 points mais surtout ça donne le fracasser et ça c'est vraiment très 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 fort sur beaucoup d'unités neutres ou beaucoup d'unités puisque vous pouvez les intégrer dans toutes les armées en dehors de l'armée Peuple Libre et Bolton donc c'est pour ça que je voulais vous montrer d'abord ce petit binôme qui va à mon avis faire un malheur à plus forte raison que si on regarde un peu plus rapidement en détail les cartes et bien l'ensemble des cartes hop alors je vais vous les mettre les unes après les autres l'ensemble des cartes ont quand même un intérêt non nul pour ne pas dire qu'elles sont excellentes alors on ne va pas parler de tout mais par exemple tout simplement la tactique de diversion moi c'est une carte que j'adore vraiment et le fait que maintenant ce soit disponible sur l'ensemble des armées je trouve ça extrêmement fort donc ça c'est très très fort les autres unités je ne vais pas non plus passer beaucoup de temps dessus ce sont de bonnes cartes je vous laisserai en prendre note mais ce n'est pas tellement pour ce général même si c'est un bon général que je trouve que cette boîte est très 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 intéressante en fait c'est plutôt pour la suite que je vous présenterai à la fin on va passer maintenant du coup à l'attachement hop pour que vous puissiez au moins voir les cartes et du coup même quand vous prenez jokin attachement donc là il vaut quand même deux points on sait que si vous le mettez dans des stormcrow ça coûtera par exemple un point de moins et bien vous avez toujours le veuf qui est gratuit et qui donne toujours la possibilité de mettre fracassé et vous l'avez vu si vous avez regardé le dernier live précision qui peut fonctionner sur du tir sur des stormcrow qui peuvent des archers stormcrow qui potentiellement relance ça peut être très très fort et donc le veuf qui est toujours fracassé et ça c'est plutôt très cool voilà ils sont protecteurs l'un de l'autre ce qui les rend très très forts puisque du coup quand l'un se fait attaquer l'autre peut intervenir alors ça paraît fort sur le papier mais c'est vrai qu'en général comme c'est une charge ou une attaque c'est assez complexe à mettre en place parce que l'adversaire souvent va s'arranger pour ne pas être chargeable il va prendre cette contrainte en compte pendant sa partie et essayer du coup de ne pas être sujet à l'ensemble de ces choses là malgré tout il faut garder à l'esprit que du coup cette petite combo là elle oblige l'adversaire à réfléchir différemment et ça c'est plutôt un avantage pour vous parce qu'il va devoir se casser la tête sur ce genre de choses et du coup il réfléchira moins sur d'autres choses donc cette combo là encore Jokin-Leveuf très très intéressante voilà donc pour l'instant c'est du tout bon je vais vite passer sur ces deux personnages donc Morder et Rorge voilà je ne vais pas les détailler puisque je ne les ai pas testés sur table on peut supposer que pour un point il est intéressant mais en fait ils sont forcément liés tous les deux donc au final est-ce que c'est intéressant d'aller chercher un point en étant obligé d'en dépenser 3 au total comme vous le voyez et du coup 3 points pour avoir ces capacités là je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement intéressant mais ça non on ne l'a pas testé donc on va le mettre de côté et je vous donnerai nos avis sur nos rapports de bataille quand on aura eu le temps de les tester ce que je trouve par contre excellent et bien ce sont les 3 cartes que je vais vous présenter maintenant et qui pour moi changent fondamentalement l'approche du jeu pour beaucoup d'armées alors on va vite passer sur Aria voilà qui est évidemment lié à Kligan mais qui est intéressante parce qu'on va pouvoir détruire des attachements donc ça veut dire que n'importe quelle armée va pouvoir gratuitement détruire des attachements entre une autre des unités va se faire perdre un rang on prend par exemple tout simplement l'exemple des Greyjoy qui a facilement l'habitude de fondre et de se régénérer et bien ils vont fondre ils vont permettre de mettre des tokens sur Aria Aria va pouvoir tuer des attachements ils vont se régénérer tranquillement donc ça peut être très très fort à voir maintenant comment ça peut être utilisé mais sur le papier c'est très solide et maintenant j'en viens aux 2 cartes moi qui me plaisent beaucoup sur cette boîte alors on n'est pas tout à fait du même avis avec 2 Cypher notamment sur Shai on est tous les deux d'accord sur le fait que Sandor Clegan c'est vraiment très fort et très intéressant donc on a là une capacité qui permet de mettre l'affaibli pour un point et comme alors c'est pas tant le fait de mettre un affaibli pour un point alors attention un petit erreur de traduction française puisque ce n'est pas quand l'unité est activée mais bien au début d'un tour ami par contre ce qui est très très fort et bien c'est que du coup ça donne accès à l'affaibli à toutes les factions il y a des factions qui avaient du mal à donner de l'affaibli à l'adversaire ou en tout cas du mal à donner du token on peut penser par exemple alors l'affaibli ça concerne toutes les factions on veut charger d'affaibli ça concerne à peu près toutes les factions sauf le Lannister qui était déjà assez facilement fourni sur ce token là et en gros toutes les autres factions qui ont accès au neutre maintenant vont pouvoir avoir accès à cette affaibli on pense évidemment au Greyjoy voilà alors peut-être un peu moins au martel puisqu'il y a les gardes qui permettent de faire cet effet là mais par contre pour les Stark pour les Greyjoy comme je l'ai déjà dit ça va être très très intéressant même pour les Baratheons en fait ça donne un accès à l'affaibli on imagine que quand on colle de l'affaibli sur des armures qui vont déjà résister ça risque d'être une plaie pour l'adversaire donc je trouve Clegan vraiment très intéressant et vraiment très très fort et en fait c'est dans le même sens que je trouve Shai très intéressante parce qu'en fait c'est un personnage un petit peu hybride alors comme vous avez dû le voir elle a des pions et quand elle perd ses pions au bout d'un moment elle va mourir mais ce qui est intéressant c'est qu'elle a la capacité en fait donc soit de se régénérer voilà auquel cas elle ne fait pas d'effet soit elle a la capacité donc en venant de prendre une zone de mettre un affaibli ou de soigner un je trouve ça très intéressant parce que du coup sur la bourse ça permet à un moment donné de soigner quatre et un rang complet c'est plutôt pas mal et là encore elle vient coller des affaiblis ça fait qu'au final quand on y réfléchit avec Sandor et Shai ça vous permet à n'importe quelle armée notamment les armées un peu moins résilientes et bien de coller de l'affaibli dans tous les sens et du coup de se rendre mécaniquement plus forte voilà donc je trouve que moi enfin pour moi en tout cas c'est vraiment ces deux cartes là qui risquent de changer fondamentalement en fait la vision du jeu dans les stratégies et les tactiques de composition d'armée parce que du coup je vais prendre l'exemple des Greyjoy je pense qu'on va rapidement en fait penser à ces deux cartes en se disant bah ok mes défenseurs mes unités sont plutôt fragiles sur la défense et bien en venant me renforcer avec de l'affaibli peut-être que ça me rendra plus fort et à l'heure où beaucoup 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 d'armées sont construites autour de la létalité et bien peut-être que ces deux cartes là vont venir calmer un petit peu les ardeurs voilà je vais pas aller plus loin sur ce petit test voilà la seule chose que je peux vous dire c'est que je trouve que c'est une excellente boîte vous pouvez regarder dans le descriptif de la vidéo vous aurez des liens vers Maxirev pour avoir des réductions sur cette boîte et sur le matériel Trône de Fer voilà je pense que c'est vraiment une s'il y a une boîte dans les nouvelles sorties qui viennent d'arriver je pense que c'est celle-ci qu'il faut acquérir vraiment en priorité devant en fait la boîte qui est sortie chez les martels devant les les gold clocks et devant les gladiateurs et bien honnêtement aller chercher cette boîte de héros neutres elle peut changer beaucoup de choses sur plein d'armées et franchement c'est très 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 cool voilà en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt dans la Batcave sur Alou Miniature salut à tous 1 1 1 1 2 2 2 2